Salut à tous et bonjour, bienvenue avec l'écrevisse Anaïs, je suis rouge comme une patate, je viens d'aller récupérer ce petit coulis de la Once Upon a Book et je me suis dit que j'allais la filmer tout de suite, mais en vrai j'aurais peut-être dû attendre de redescendre un petit peu, mais en même temps je n'ai pas le temps parce que aujourd'hui c'est mon anniversaire et je reçois des potes ce soir, pour mon anniversaire, je sais, du coup j'ai encore plein de trucs à faire parce qu'évidemment j'ai rien glandé ce matin, donc Unboxons donc ça maintenant, on va faire fi de ma grosse couche et du fait que la fenêtre est ouverte donc potentiellement il va y avoir un petit peu de brouilleur, mais bon comme il fait chaud, j'espère que les gens ne seront pas dehors, voilà, putain je suis hyper rouge c'est impressionnant, j'ai chaud si vous le saviez mes pauvres enfants, en même temps il fait chaud, c'est plutôt cohérent, donc aujourd'hui, parce que quand même à un moment donné il convient de se poser deux minutes pour parler un petit peu de cette box, on va unboxer la Once Upon a Book, du mois de juin sur le thème, plutôt, feel good. Je tenais à l'unboxer avec vous puisque rappelez-vous dans la vidéo précédente, dans le dernier update, non pas update pardon, dans le dernier unboxing, je vous avais parlé du fait que cette box avait augmenté, donc jusque là je payais 26,30€, pour celle-ci j'ai payé 30,50€. Du coup, j'attends autrement, parce que si on paye cette box plus cher, c'est parce que les tarifs ayant augmenté, la box, moi je sais que c'est comme ça que je le sens, depuis quelques temps, elle n'est pas forcément à la hauteur de ce qu'elle prétend être. Moi, ça fait plusieurs fois que quand je unbox ma box, j'ai un livre qui faisait partie de ma sélection, et un petit folio de 3€, histoire de compléter la box, parce que comme j'ai la grande box, je suis supposée avoir deux livres. Du coup, moi la première, j'étais à 100% pour l'augmentation de ces prix, parce que j'estime que, je peux comprendre que de leur côté, ce soit juste, et ils aient, enfin, ce soit très juste de faire des boxes cohérentes, c'est ce que je veux dire par là, et qu'ils aient besoin d'augmenter les prix pour espérer nous proposer une box à la hauteur de ce qu'on attend. Donc, j'attends cette box au tournant, parce que clairement, si là, la box, elle n'est pas à la hauteur de mes espérances, si j'ai l'impression que ça ne colle pas, et que c'est la même chose qu'avant, si je ne vois pas une réelle évolution, et du coup, une vraie satisfaction dans ce que je vais unboxer aujourd'hui, ce sera bye bye. Donc, j'avais envie de l'unboxer avec vous, pour vous donner à chaud mon ressenti, à chaud, c'est le cas de livre. Voilà, donc on est sur un très joli, honnêtement, j'aime beaucoup, je trouve très joli, il y a une nouvelle boxière, je fais ça très beau, je ne le montrerai jamais dedans, parce que j'ai un vertif carabiné, mais voilà. Ok, déjà, on a 3 livres, ça c'est plutôt cool, voilà, alors, on a des arlequins, j'aime beaucoup les arlequins, un petit thé vert à la mangue, très sympa, donc toujours les jargons de Gaïa, mangue très bien pour l'été, enfin pour l'été, le printemps, tout ça, tout ça. Quand j'ai vu à la base de la thématique feel good, j'étais un peu en mode, ah ouais, ok, et en fait, sur la liste, il y avait plein de trucs que j'ai trouvé à cocher, parce que je trouvais que c'était vraiment très très sympa, c'était que des livres qui me donnaient envie, donc assez contente. Rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur de Walt Disney, qui va aller rejoindre mon petit mur, juste ici. Très contente du premier livre, puisqu'il s'agit d'un roman de Mayri McFarlane, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois en vidéo, mais j'aime vraiment beaucoup cette autrice. Il ne t'avise pas de m'embrasser chez Harper Colleen Poche, j'avoue que ça faisait partie de ceux que j'avais très envie de recevoir, donc je suis hyper contente de l'avoir. J'ai très très hâte de le découvrir. C'est un des derniers, je crois, sortis en tout cas en poche, et il me tarde de le découvrir, j'aime beaucoup l'autrice, donc forcément très très contente. Ensuite, Jill Mansell, petit mensonge entre voisins. Alors je ne sais pas si je l'avais coché, mais en tout cas, il n'y a pas de soucis, ça va me plaire, c'est certain. On est sur un prix mini, donc c'est un peu comme... C'était quel box où j'avais eu pareil, la même collection, du J'ai lu en prix mini, je crois. Non, c'était du HarperCollins en prix mini, je crois, je ne sais plus. Bref. Donc qui avait été mis pour, je pense, compléter ma box, et en même temps j'avais un doute sur le fait de l'avoir coché, parce que pour le coup, c'est typiquement le genre de livre que j'aurais pu cocher. Le résumé, la vie de Dex, riche, plébole, londonien et bouleversé, le jour où sa soeur Laura meurt subitement. Désormais, tuteur de sa nièce, il décide de l'élever à campagne dans son côté de Gébrouillère. Charmant village anglais. Si la petite Delphi est craquante, Dex doit reconnaître que les bébés, ce n'est pas du tout son truc. Un soir, au bout du rouleau, il frappe à la porte du café d'à côté où la pétillante Molly donne des cours de dessin. Touchée par son histoire et son désarroi, la jeune femme le rassure. Pourquoi serait-il moins doué qu'un autre pour s'occuper de l'enfant ? Et puis entre voisins, il faut s'entraîner, Max, n'est-ce pas ? Ok. Complètement ce que j'aime, je sens que je vais kiffer, donc très très contente de ce choix. Je ne me rappelle pas si je l'ai mis dans ma liste ou pas, mais j'aurais tout à fait pu le mettre dedans si j'avais lu le résumé. Là, comme ça, je suis incapable de m'en rappeler. Du coup, partons, je vais lire aussi le résumé de celui-ci parce que tant qu'à faire. Se faire quitter après dix ans d'amour, c'est dur. Se faire quitter par son collègue après dix ans d'amour et de cohabitation professionnelle, c'est très dur. Pour sauver sa réputation et son image, Laurie n'a pas le choix. Elle devait trouver le moyen de montrer à tous, à commencer par son ex et sa nouvelle copine, qu'elle a tourné la vache des rayons de bonheur. Problème, elle ne s'est plus draguée. Heureusement, la solution est livrée directement à son bureau à la personne de Jamie, nouvelle employée, très séduisant. Car il se trouve que Jamie a besoin d'une couverture pour redoubler son image de cadre dynamique et bien sous tout rapport. Adjugé bandu, ils vont mettre en scène leur faux idylle sur les réseaux sociaux pour convaincre et faire baver d'envie tout le monde de la beauté de leurs sentiments et s'illusion de mes réalités. Hashtag fake manse, hashtag love is the game. J'adore. Déjà l'autrice, j'adore. Et en plus, moi, les fake couples, ça fait partie de mes petits dadas. Alors, notre sélection du mois, blablabla. Donc, il s'agit d'un livre, comme je vous l'ai dit. Il s'agit donc de Bienvenue à Big Stone Gap de Adriana Trigiani. Je ne connais absolument pas. Alors, par contre, la petite étiquette là, on va s'y effacer très moche. J'espère que je retiens à l'enlever parce que je trouve ça abominablement laid. Bref. 1968, Big Stone Gap, Virginie. Le jour où Ave Maria découvre qu'elle n'est pas vraiment celle qu'elle croyait, sa vie prend un tournant inattendu. Cette jolie célibataire autoproclamée belle fille de la ville du haut de ses presque 36 ans voit s'écrouler ses défenses soigneusement construites durant toutes ses années. Pourtant, entre son travail à la pharmacie et son cercle d'amis dont le timide Jack McChesney et l'irrésistible Theodore Tipton, sa vie dans ce petit village niché au cœur des montagnes bleues était déjà bien assez trépidante. Héritage, demandes en mariage et révélations se succèdent pour bouleverser sa vision du monde et la place qu'elle y occupe. Ok. Je sais pas, les deux. Le résumé me laisse pontoise, j'ignore. Mais en tout cas, pourquoi pas ? Pourquoi pas, pourquoi pas ? Du coup, pourquoi ce choix ? La maison d'édition de Charleston a pour but de mettre en avant des héroïnes fortes capables d'affronter les tempêtes. Avec Bienvenue à Big Stone Gap, vous découvrirez un de ces destins remplis d'aventures, d'humour et d'émotions. Ok. Eh bien, j'ai envie de dire, pourquoi pas ? Le résumé m'intrigue bien. Après, je suis beaucoup moins ambiancée que par ces deux-là parce que c'est moins ma cam. Là, on est sur du contemporain. Là, ça se passe dans les années 70. Et j'avoue que moi, les récits, à part son nom, c'est un peu historique. Ça me plaît pas toujours, toujours. Je suis honnête au moins. Voilà. Après, historique, n'abusons pas non plus. C'était quand mon père était gamin et ma mère aussi d'ailleurs. Donc, on va peut-être pas non plus dire que c'est historique parce que je suis pas sûre qu'ils apprécient trop d'être comparés à Victor Hugo. Voilà. Mais, voilà. Dans l'idée, je reste... Pourquoi pas ? C'est quelque chose que j'aime beaucoup, moi, la sélection du mois parce que ça me permet vraiment de sortir dans ma zone de confort. Typiquement, bon là, je pense que je reste encore à peu près dans ma zone de confort. Mais je sais pas si vous vous rappelez de Comme des lions de Fatima Buteau que j'ai eue dans la box sur... Je crois que c'était sur celle sur le... Les milliers de nuits. J'ai un doute, mais je crois que c'était celle-ci. Bah, par exemple, celui-ci me sort carrément de ma zone de confort. Et à chaque fois, c'est des trucs que moi, j'aurais jamais acheté. Celui-ci, je l'aurais jamais acheté. Ceux-là, je tombais dessus dans un magasin. À tout moment, je les prenais, tu vois. Donc, bah, pourquoi pas ? Et ouais, franchement, j'attends de... J'attends de voir. Je crois que c'est mon premier Charleston en grand format qui est dans ma bibliothèque. J'ai un petit format, c'est sûr, c'est Marie Vareille. Mais je crois pas avoir de grand format de Charleston. Il va falloir que je trouve à quel endroit je vais le mettre dans ma bibliothèque qui déborde littéralement déjà de livres. Voilà. Je ne vous ai pas montré le petit marque-page. Enfin, c'en est un que je n'ai pas. Puisque si vous n'avez pas vu mes deux unboxings précédents, les deux fois, je déballais un marque-page que j'avais déjà. Et ça m'énervait prodigieusement. Donc, celui-ci, très contente. Il est sympa. Après, c'est pas mon préf, mais je trouve qu'il va très bien dans la saison, etc. Donc, pour le coup, ça match complètement. Eh bien, écoutez, je suis plutôt agréablement surprise de cette box. Pour l'instant, ça va. Après, je me méfie parce qu'ils m'ont quand même mis un prix mini. Donc, à voir dans la box prochaine. Est-ce qu'ils vont jouer le jeu de me mettre, encore une fois, deux romans, des vrais romans et pas des petits folios. Enfin, c'est des romans aussi, des fois. Mais généralement, c'est plus des nouvelles ou des extraits de romans, etc. Donc, est-ce qu'ils vont continuer de jouer le jeu et tout ? Ou est-ce que je vais être déçue ? Mais en tout cas, là, sur cette box, pas du tout déçue. Je trouve que le fait d'avoir trois romans, c'est génial. Donc, super contente. La box du mois prochain est sur le thème un thé avec Jane Austen. Elle était en stock très, 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 très limité. N'étant pas hyper emballée par cette box, j'ai demandé à ce qu'elle soit remise en vente parce que c'était une possibilité qu'on a eue avec les créatrices qui ont envoyé un mail à tous les abonnés. N'hésitez pas à surveiller vos spams si jamais ce n'est pas le cas et vous ne l'avez pas eue. C'est possible qu'elle soit partie dans vos spams et que vous êtes abonnés, bien sûr. Moi, personnellement, du coup, j'ai fait le choix de remettre la mienne en vente et qu'à la place, on me fasse une box personnalisée sur aucun thème particulier, juste une box comme ça parce que, personnellement, je n'étais pas ultra, ultra ambiancée et qu'à part les classiques, le reste ne me tentait pas trop. Et des classiques, j'en lis trop peu pour que ce soit intéressant pour moi. Donc, voilà. Donc là, pour le coup, on va être très contente de cette box. On se retrouve le mois prochain pour la prochaine. Sachez que pendant, je pense, là, sachant que je suis contente, je vais rester abonnée. Je vais attendre de voir le mois prochain, surtout que là, c'est un peu particulier pour le mois prochain. Et selon ce que ça donne le mois prochain, voire celui d'encore après, là, j'aviserai et potentiellement, je suspendrai ou continuerai mon abonnement. Je pense que ça va vraiment dépendre de ça. Mais là, très contente et j'ai très, très hâte de découvrir ces romans et de les lire. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur la box si vous êtes abonné. Généralement, on échange pas mal sous ces vidéos-là. Donc, c'est plutôt cool et ça me permet de parler avec des gens avec qui je n'échange pas autrement qu'autour des box. Donc, qu'est-ce que vous avez eu, vous, dans votre box ? Est-ce que vous en êtes satisfait ? Est-ce que vous avez l'impression que la hausse de tarif est justifiée ou pas du tout ? Moi, je suis un peu mitigée dans le sens où je suis contente d'avoir eu deux romans. Mais en même temps, j'avais déjà eu aussi deux romans. Donc, est-ce que... Je ne sais pas. J'hésite. Je suis mitigée. Je vous en reparlerai sans doute très vite. Est-ce que la hausse était nécessaire ou pas ? Voilà. Est-ce qu'elle est véritablement justifiée ? Je ne sais pas. En tout cas, je suis quand même très contente de ce que j'ai reçu ce mois-ci. Donc, je ne vais certainement pas cracher dans la soupe. Thématique que, franchement, au début, ça faisait partie de celle qui m'emballait le moins. Et en fait, très contente parce que je pense que c'est une des box de laquelle je suis le plus contente pour le coup. Voilà. Bref, j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501